bonjour bienvenue pour un nouvel épisode du déclic j'espère que vous allez bien et cette semaine je voulais vous proposer une pratique pour prendre un peu de recul sur les moments de ralentissement et les moments de blocage parce que peut-être que vous êtes lancé dans quelque chose avec enthousiasme excitation et un peu d'appréhension et que vous avez ce sentiment que vous êtes soutenu par la vie parce que les opportunités arrivent au bon moment parce que vous avez de l'aide vous avez les fonds nécessaires et du coup c'est comme si les planètes étaient alignées et il peut y avoir aussi des périodes où ces gros ralentissement gros blocage l'impression que tout vous résiste et c'est le moment aussi où la voix du doute peut commencer à dire ah mais tu vois tu aurais pas dû faire ça c'est n'importe quoi tu es en train de te mettre en difficulté tu vas échouer tu vas pas tu vas pas y arriver etc est vraiment on sait que la voix un petit peu de la peur elle adore quelque part ces moments là parce que c'est son terrain pour commencer à vous faire douter et à vous faire vous dire non ça va pas aller et retourne quelque part dans le confort et le message que j'aimerais vous passer c'est que ce n'est pas parce que c'est dur que vous êtes en train de vous tromper de voix si vous voyez la plante qu'il y a derrière moi dans les bonnes pratiques pour s'en occuper il y avait et secouer là de temps en temps pour que les racines s'enfoncent et qu'elle se solidifie en fait comme dans la nature avec le vent et je pense que ces moments là par exemple de ralentissement et de blocage parfois et bien c'est peut-être des moments où le vent est quelque part en train de vous secouer la vie en train de vous secouer et que c'est quelque chose à dépasser parce que moi j'adore les signes je suis une fan des signes quand tout va dans mon sens je me dis que ça me donne confiance etc et mais le piège parfois avec cet état d'esprit c'est que on associe le côté quand c'est fluide c'est pour moi et quand c'est compliqué c'est dur ça veut dire que c'est pas pour moi mais si on y regarde un petit peu de plus près on peut quand même se rendre compte qu' il ya des choses qui sont venues de manière super fluide à vous super facile où vous êtes dit non merci ou peut-être que justement vous avez été vous êtes allé et après vous a dit bah j'aurais peut-être dû y réfléchir à deux fois et il ya des choses qui ont été super durs à voir vous avez persévéré vous êtes dit ben j'avais bien raison et c'est ce qu'il fallait faire donc quand on est un petit peu dans un acte de foi qu'on se lance dans quelque chose en disant je sais pas si je vais y arriver mais je me fais confiance et qu'on est beaucoup dans ce côté ah oui la vie me soutient on peut aussi se perdre quand c'est dur mais vraiment si vous pensez quelque part à ma petite plante c'est de se dire que c'est pas parce que c'est dur que vous êtes en train de vous tromper et que cette voix un petit peu angoissante peut prendre le dessus ça peut juste vouloir dire que c'est quelque chose que vous devez dépasser et je pense aussi que ça permet vraiment de développer cette capacité à y croire envers et contre tout parce que envers et contre tout c'est vraiment que quelque part de manière réelle en fait il ya aucune preuve que vous allez réussir ou que vous allez pouvoir avancer mais cette capacité de dire ben moi j'y crois moi j'y crois il ya un film comme ça qui s'appelle joy qui retrace en fait le début de la création d'entreprise d'une entrepreneur qui s'appelle joy mangano et elle se retrouve à un moment elle a eu un petit peu de succès mais elle se retrouve bloquée parce qu'en fait elle est embroubée dans des problèmes administratifs et du coup tout le monde dit qu'il faut laisser tomber qu'il faut déposer le bilan que ça y est c'est la faillite c'est fini et elle finit par y croire et elle se relève après un certainement c'est pas possible et bref elle arrive à retourner la situation et à monter sa boîte donc ça c'est inspiré d'une histoire vraie quand on demande à cet entrepreneur du coup jerry mangano comment c'était ce grand moment un petit peu où elle a failli tout perdre elle dit bah oui qu'elle a dû donner tout ce qu'elle avait mais que finalement ça arrivait plus d'une fois quelque part c'est pas la fois qui est citée dans le film c'était pas la seule fois et que quelque part il n'y a pas de stabilité dans une entreprise on peut toujours un peu à deux doigts de tout perdre parce que vraiment quelque part cette croyance que quand on est dans son chemin quand on est sur sa voie tout est fluide moi j'y crois pas vraiment je pense que en fait dans chaque chemin il ya potentiellement des accélérations des ralentissements des blocages mais ce qui fait un peu la différence quand on se sent à sa place c'est que ça en vaut la peine c'est que ça en vaut la peine et qu'on a envie de grandir et qu'on a envie de dépasser ces moments là donc ce qui fait aussi que pour moi un moment de blocage c'est aussi le moment de se dire bon est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller est-ce que j'ai envie de persévérer où ça en vaut pas la peine en fait et vous avez le droit de vous dire aussi ben moi là je me suis engagé dans un truc et ça c'est trop pour moi et j'ai pas envie et ça en vaut pas la peine pour moi il ya une auteur comme ça qui s'appelle elizabeth gilbert elle dit que pour elle dans chaque chemin il ya justement ce côté un peu désagréable elle elle est auteur et elle sait que pendant des années ça a été le fait de pas être publié d'être frustrée parce que son travail n'était pas lu après elle a eu du succès et maintenant c'est plutôt d'avoir des critiques dans les grands magazines qui démontre tout son travail et bien c'est pas plaisant mais ça en vaut la peine ça en vaut la peine parce qu'elle fait ce qu'elle aime moi je pense vraiment j'ai plutôt cette position là que dans toutes les voies et bien il y aura des périodes compliquées il y aura des pertes de blocage à des périodes dures la différence c'est que c'est un petit peu ce côté ça en vaut la peine et j'ai envie de le dépasser et j'ai envie de faire ça après c'est vraiment du coup votre gps interne qui vous guide plus entre bon bah là moi j'ai envie de persévérer ou j'ai pas envie de persévérer mais c'est à vous de voir et quelque part mine de rien c'est pouvoir se dire que quand c'est bloqué ça veut pas dire que vous êtes en train de vous tromper si vous le voulez vraiment ça veut dire que c'est quelque chose à dépasser et du coup quelque chose à dépasser ça veut dire parfois redoubler d'efforts ça veut dire se former ça veut dire sortir un peu plus de sa zone de confort demander de l'aide être plus créatif ça peut vouloir dire plein de choses mais c'est après à vous de pouvoir faire ressortir ces ressources que vous avez en vous pour pour avancer donc voilà j'espère que vous pourrez prendre ces moments de ralentissement ces moments de blocage un peu différemment en vous disant que ça veut pas dire forcément que la vie n'est plus de votre côté que c'est dur et que tout tombe par terre que parfois du coup ça veut dire juste que va falloir dépasser ça et que vous êtes un petit peu secoué ou aussi c'est l'opportunité de se dire est ce que ça en vaut la peine est ce que j'ai vraiment envie de persévérer est ce que c'est le chemin que j'ai envie de prendre et pouvoir y répondre honnêtement et que si c'est pas le cas vous avez le droit de dire moi c'est ciao et d'aller sur un autre chemin et ça vous êtes à tout moment libre de vos choix et de votre vie quelque part n'hésitez pas à me dire comment vous gérer ces moments plus compliqués à me faire vos retours et si cette vidéo a été utile pensez à liker à commenter et à partager et je vous dis à jeudi prochain à bientôt